On va revenir sur les quatre hommes, Weizmann et les trois Vini Caldiarola. Ces hommes-là rêvent, bien sûr, de se retrouver avec une marche assez intéressante au pied du ventou, mais trois ou quatre minutes, ça ne suffira pas. 35 kilomètres de l'arrivée, tout près de Mormoiron, et les coéquipiers. D'Alex Jullet. Ils devraient jeter un petit coup d'œil sur la droite, qu'ils apercevraient le ventou. Sinon, peut-être mieux pas. Ça les rendrait peut-être un petit peu plus prudents. Aujourd'hui, on a... Ce ventou, il est tout seul, à poser au milieu de la Provence, au milieu du Vaupluz. Et depuis ce matin, les coureurs, dès qu'ils lèvent la tête, peuvent apercevoir le mont ventou. Même depuis leur hôtel hier soir. J'en ai. Oui, Patrick, nous sommes revenus avec le groupe de tête et nous sommes aux côtés de José Miguel Lechavary, le patron, le manager général de l'équipe Badesto. Alors, José Miguel Lechavary, expliquez-nous, à 35 kilomètres de l'arrivée, ce que vous voulez faire, ce que vous attendez. Vous avez un homme devant, Garcia Acosta, et derrière, des coureurs très présents en tête du peloton. Que... Qu'espérez-vous? Oui, j'ai suivi la direction de notre directeur sportif, José Miguel Lechavary. Il veut garder toute la possibilité pour essayer de gagner l'étape. Et nous pensons que le vainqueur de l'étape, il sait derrière, dans le peloton. Pas ici d'avant. Alors, il ne faut pas laisser beaucoup de secours, parce qu'après, quand arrive la vraie bataille, la vraie bataille, il faut avoir les chambres libres, non? Les chambres libres. Il n'y a pas beaucoup de travail pour aller chercher les chappées, non? Donc, c'est très clairement pourquoi vous avez fait rouler vos hommes en tête du peloton. Oui, oui, parce que nous avons, au départ de la course, nous avons un incident mécanique, une étude qui a été millard, qui a été mansé beau, que c'est la somme qui était prévue d'aller dans les chappées. Oui. Mais malheureusement, les choses ont été malchance. Il faut être oublié à travailler de façon différente. Alors, vous avez deux cartes majeures, bien sûr. C'est Alex Zoula et Jimenez. On essaye, on va voir. On va voir si c'est à la hauteur de l'étape, à la hauteur de l'expectation. On va voir. Merci, José Miguel de Chavary. C'est très clair. Merci. On est toujours pas persuadés de la tactique parce que c'est vrai que s'ils avaient eu simplement deux hommes devant, pourquoi pas. Mais ils ont roulé. Et quand on roule à la fois devant et derrière, ça ne me semble pas très très clair tout ça. Il y a une jolie banderole. qui nous montre tous ceux qui ont marqué le Vaucluse. On a vu Gaulle, on a vu Ptlidor. Ici, Eddy Merckx. Là, Bernard Thévenet. Et Jean-François Bernard. Très belle initiative du Vaucluse que de rappeler sur l'émetteur placé au sommet du Mont Ventoux de rappeler ce qu'ont été les héros de ce Mont Ventoux dans le domaine cycliste. Je vous précise également que nous avons été reçus hier par le conseil général du Vaucluse et qu'on nous a offert très gentiment un caillou du Ventoux dans un bloc de résine. C'est un excellent souvenir. À cette occasion, nous avons également pu voir une photo qui date des années 50 où il y avait déjà énormément énormément de spectateurs dans la montée du Ventoux. Nous arrivons dans la côte de Mormoiron pour les échappées. Jean-René. Oui, une précision. Nous sommes à 1,5 km avec les hommes de tête du sommet de la côte de Mormoiron qui est classé en 4e catégorie, 1,118 km de l'État. Et précision simplement en ce qui concerne le C'est très clair tout à l'heure. C'était très clair. Je parlais du français lorsqu'il m'a dit et t'as compris. Et ça varait. Donc je lui ai dit C'est très clair. C'était par rapport à la manière dont c'était exprimé en français, bien sûr. Je reste sur le plan stratégique. C'est évidemment autre chose. Ça dépend des analyses et du côté où l'on se plaît, bien sûr. Ça va être difficile pour ces hommes-là. On voit le travail réalisé par les Banestos derrière. Ces hommes-là ne comprennent pas assez de sécurité pour nous entamer l'ascension. Nous sommes à 32 km environ de l'arrivée. D'autant plus qu'il faut s'attendre à une accélération du peloton généralement. Il y a toujours une très forte accélération du peloton juste avant d'arriver à Bédouin et en traversant le village de Bédouin. Accélération, pourquoi ? Parce que tout le monde veut se placer en tête. Et les équipes qui ont des grimpeurs veulent absolument les placer en première ligne. Si vous commencez l'ascension du Ventoux dans les 30 derniers du peloton, c'est inutile. Et je pense qu'on va voir tout à l'heure une bagarre féroce qui n'apparaît pas vraiment, qui ne saute pas aux yeux, mais c'est vraiment une bagarre féroce pour accéder au pied du Ventoux dans les 25, 30e, 30 premiers. Un peu comme dans le premier secteur pavé. Exactement, oui, ou comme les équipes de sprinter placent leur sprinter avant l'arrivée. C'est ce qui fait aussi une des spécificités du Ventoux, qui est une montée terrible mais isolée. Il y a beaucoup d'autres cols où on arrive, la sélection est déjà faite, où le lien hiérarchique a déjà été établi, qu'on l'admet. Et on n'a pas besoin de faire cet effort qu'on doit faire au pied du Ventoux pour se placer en bonne position. Pas facile cette petite côte placée en quatrième catégorie pourtant. Avec le vent en plus. Je vous en ai. Oui, effectivement, je vous avoue que c'est ce que nous ressentons en nous trouvant juste derrière le groupe de tête. C'est incontestablement la côte, la pente la plus difficile que les coureurs aient eu à négocier depuis le départ ce matin. On parlait tout à l'heure de ces cols précédents, classés en deuxième catégorie, et qui étaient très très longs, les ascensions étaient très longues, souvent autour de 10 km. Là, alors qu'il y a une accélération de Nicomaton en tête de ce groupe, alors que l'on approche du sommet, cette côte a fait effectivement très très mal. D'ailleurs, elle était recensée avec une pente de 5,8% de dénivellation moyenne, ce qui est soutenu pour une côte de quatrième catégorie. Il faut noter que Nico Matane est parti. Il a pris quelques longueurs dans la perspective, dans un premier temps, de la banderole, qui indique le sommet de cette côte de quatrième catégorie. Il faut voir si ensuite il va poursuivre son effort. Un seul homme l'a suivi. Il s'agit de Bottero de la Calmet. Le voici Bottero, qui revient sur Matan. En petite explication, le pourquoi de cette côte, son classement en quatrième catégorie, parce que la plupart des côtes sont classées selon la dénivellation. Alors ici, la pente était plus sévère, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501